Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de marjolaine à coquilles qu'on appelle aussi marjolaine des jardins, marjolaine officinale et qu'on appelle aussi origan des jardins alors ça fait beaucoup, mais effectivement origan des jardins c'est parce qu'elle est de la même famille que l'origan sauf qu'elle n'est pas sauvage et qu'elle a un goût moins fort, moins puissant d'ailleurs son nom latin c'est origanum majorana la marjolaine c'est une plante qu'on peut trouver dans nos jardins, on s'en sert pour cuisiner, pour parfumer nos plats elle est connue depuis l'antiquité, alors que ce soit dans l'Egypte ancienne ou dans les civilisations grecques la marjolaine était très souvent étroitement liée avec des rituels mortuaires mais parce qu'elle accompagnait les défunts dans leur dernier voyage mais de façon sereine, calmante, apaisante c'est pour ça beaucoup qu'on l'utilisait, alors oui elle avait la capacité d'apaiser et on verra que encore aujourd'hui cette propriété est bien bien présente alors il faut attendre le 15e siècle pour l'avoir arrivé en France j'aurais tendance à dire, j'exagère peut-être, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens j'aurais tendance à dire que cette huile essentielle elle est comme qui dirait un couteau suisse parce qu'elle a tellement de propriétés que vraiment elle mérite qu'on s'y attarde alors avant de rentrer dans l'huile du sujet, on va évidemment comme à chaque fois parler des contre-indications elle contient du monotherpène, donc vous la diluez avec de l'huile végétale elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans parce qu'en fait elle est oestrogène like, c'est à dire qu'elle pourrait quand même modifier à force d'utilisation évidemment le système hormonal cette huile essentielle, il faut aussi savoir qu'elle est hypotensive donc si vous êtes dans une période de forte hypotension, si vous êtes fatigué elle est plutôt déconseillée pour vous attendez d'être un petit peu plus en forme pour vous en servir parce que sinon elle va encore plus faire baisser la tension et c'est vraiment pas le but recherché alors vous pouvez l'utiliser de toutes les voies que ce soit la voie atmosphérique, cutanée et orale on va rentrer un petit peu plus dans les utilisations alors parce que ce couteau suisse, vous allez me dire ok mais qu'est-ce qu'elle fait exactement on y va, on rentre enfin dans le vif du sujet, ses propriétés cette huile essentielle, comme on l'a vu, elle est calmante mais elle est aussi antibactérienne, antivirale, anti-infectieuse elle va soulager les douleurs elle va aussi avoir une action sur le système digestif elle est bonne pour le coeur donc c'est quand même pas mal vous voyez qu'elle a un panel de propriétés qui est assez sympathique pour la voie atmosphérique en olfaction, en diffusion en fait elle va vous détendre en cas de stress, d'angoisse, de dépression d'hyperactivité, de nervosité là elle va être chouette elle va aussi, quand vous allez la respirer vous aider à lutter contre les infections virales les infections respiratoires pour la voie cutanée, elle va on va retrouver tout ça mais elle va aussi faire d'autres choses donc pour la voie cutanée elle va donc soulager pareil, tout ce qui est troubles nerveux là c'est un massage sur le plexus solaire donc tout ce qui est stress, angoisse, dépression, anxiété, nervosité, etc. super sur le plexus solaire elle va aussi soulager les maux de ventre surtout quand c'est des spasmes, des douleurs, des diarrhées donc là vous faites un massage sur le ventre elle va aussi soulager les maux de tête qui sont d'origine nerveuse puisque vous avez compris elle est très calmante elle va soulager toutes les douleurs articulaires, musculaires donc si vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, des sciatiques, des lumbagos enfin bon, elle est vachement bien pour ça en synergie avec d'autres comme la golterie par exemple c'est très très bien pour les problèmes cardiovasculaires elle va soulager tout ce qui est tachycardie, arrhythmie et évidemment hypertension puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était hypotensive et pour tout ce qui est infection des voies respiratoires donc rhume, sinusite, bronchite, asthme asthme surtout d'origine nerveuse à ce moment là, vous l'utilisez en massage sur la voie cutanée par la voie cutanée et aussi, elle peut vous aider à vous endormir paisiblement donc on retrouve le côté calmant si vous avez des problèmes d'endormissement qui sont dus au stress et à l'anxiété pour la voie orale ben là, vous allez vous en servir de façon sympathique c'est-à-dire en cuisine pour parfumer vos plats et en plus de ça, vous allez profiter de ses propriétés digestives donc elle va agir sur les brûlures d'estomac, sur les aérophagies dans les planches de Sophie, vous retrouvez la marjolaine dans la carte angoisse, anxiété, panique, enfin crise de panique ça vous aurez compris, c'est le top pour ça sommeil, troubles du sommeil, on en a aussi parlé évidemment tout ce qui est problèmes respiratoires tout ce qui est poumons, bronches asthme, on a dit, surtout si c'est d'origine nerveuse coeur, maladie, donc les maladies cardiaques ronflement aussi, on n'en a pas parlé mais elle est aussi pour les ronflements et l'hypertension, ça on en a aussi parlé voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo je vous remercie du fond du coeur de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titrage ST' 501